Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir, la chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour le financement de l'atténuation, de l'adaptation et du dédommagement des pays les plus vulnérables aux conséquences du réchauffement climatique, nous avons vu que l'objectif des 100 milliards par an définis à la COP26 de Glasgow est toujours sur la table, bien qu'il soit très insuffisant. En effet, selon la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, les besoins des pays en développement s'élèveraient à 5 800 à 5 900 milliards de dollars d'ici à 2030. Parallèlement, 4 300 milliards de dollars devraient être investis dans les énergies propres et quelques 200 milliards dans les solutions fondées sur la nature. Les flux financiers publics et privés actuels vers le financement du changement climatique ne s'élèvent aujourd'hui qu'à 200 milliards de dollars par an, soit au mieux 1 200 milliards de dollars à 2030, alors qu'il en faudrait 4 300. Pour atteindre les objectifs en matière de climat, de biodiversité et de restauration, ce chiffre doit être triplé d'ici à 2030 et quadruplé d'ici à 2050. Pour se faire une petite idée du gap à franchir, les subventions publiques et les investissements défavorables à la nature s'élèvent aujourd'hui, selon l'ONU, à près de 7 000 milliards de dollars par an, soit environ 7 % du PIB mondial. Les COP ont cela de frustrant. C'est la seule instance du monde où tous les pays ont égale voix au chapitre sur un sujet essentiel, celui du climat et de la préservation de la Terre. Mais c'est aussi le lieu où le double jeu et le double langage des uns n'a d'égal que le péril éminent pour les autres. Quel choc des consciences doit-il se produire pour que ces faux semblants s'arrêtent et qu'on change vraiment de braquet ? À la semaine prochaine. Prenez soin de vous.